Tawana, on est en direct sur Polynésie 1ère, bonsoir Tawana, première réaction ce soir, une quatrième victoire consécutive. Je voudrais remercier l'ensemble de la population, vous savez à un moment donné c'était un peu chaud, parce que la population de Faha, qui est descendue en masse, donc c'était un peu tendu à un moment donné, mais je voudrais remercier ceux qui se sont présentés, ils ont su garder leur calme devant cette animosité latente. Mais ce que je voudrais souligner c'est d'abord ce soutien que la population m'a apporté, bon il reste quelques petites miettes pour faire 50% et je suis très très heureux ce soir du résultat obtenu. Justement vous n'avez pas eu la majorité, manque de travail peut-être sur le terrain, ou comment vous expliquez les résultats ? Non parce que je ne sais pas si vous avez entendu, on va supprimer l'eau, on ne va plus payer l'assainissement, on va vous donner des subventions, c'est difficile parce que ça me rappelle la campagne de 2004. On peut faire de la démagogie en politique, mais je pense que là ma responsabilité veut que je dise la vérité. Donc j'ai laissé faire, j'ai laissé faire parce que c'est un jeune qui monte, il a absolument envie de gagner, mais je respecte tous les candidats et je leur dis, demain il faut travailler, plutôt que de promettre à la population des choses irréalistes, difficiles à réaliser. Donc ça avait un parfum de 2004. Il avait comme réussi à convaincre 4200 électeurs pour aujourd'hui ? Oui, non mais j'avais prévu qu'il monte à 4000. Effectivement parce que Jules Yannfa s'est effondré et je pense qu'on s'est partagé les voix de Yannfa, parce qu'effectivement il y a certains qui veulent absolument changer de main. C'était le discours que Jules avait prôné, bon malheureusement pour lui il a lamentablement échoué. Et donc je suis encore là, donc j'entame avec sérénité mon quatrième mandat. Je vous assure que dès la semaine prochaine, je suis à poids néant. Alors parmi ces 4200 électeurs aujourd'hui pour Tantoutilina, majoritairement des commerçants ? Mais non, Mike Chant est esselé. Il est tout seul dans son coin à agiter le chiffon rouge, bon pour des raisons qui lui sont personnelles. Mais je ne voudrais pas m'étendre là-dessus, ce sont des raisons qui lui sont propres. Et donc je ne vais pas parler de la vie privée des gens. Mais enfin, il y a beaucoup un peu de ça. 4200, c'est au deuxième tour, il faut savoir que le Héraya faisait les 4000 voix. Ensuite, James Salmon faisait également les 4000 voix au deuxième tour. Donc c'est un résultat tout à fait normal.